Maintenant que le jeu est sorti, les premières notes sont tombées et selon cet article de Robert Ramsey publié sur Push Square, les fans de Final Fantasy classent Final Fantasy XVI. C'est un article assez intéressant puisque ça va nous permettre nous d'embrayer sur notre propre classement, le vôtre, le mien et globalement ce qu'on en pense. Final Fantasy XVI a donc moins de quelques semaines au moment où on écrit cet article et il semble déjà très apprécié par les fans de la franchise. Les lecteurs réguliers de Push Square savent peut-être déjà que nous avons une liste des meilleurs jeux Final Fantasy ici sur le site qui classe chaque titre PlayStation Final Fantasy en fonction des votes utilisateurs. Des classiques froids comme FF7 au puant comme Durge or Cerberus, c'est ce qui est utilisé par l'auteur je vous jure. Stinkers, ça veut dire des puants. Cette liste est composée de 29 versions individuelles et FF16 s'est déjà frayé un chemin au top 10. Regardez, il est disponible juste ici. On le fait très rapidement, ce n'est pas le mien, je vous invite plutôt à regarder ma vidéo, mes vidéos tiers liste. Par contre ils sont comme moi, c'est à dire que même le pire jeu au final il est moyen tu vois. A la fin Dissidia NT, ensuite Crystal Chronicles Remastered, putain ils l'ont défoncé quoi. Dodge or Cerberus, ok. Lightning Returns, il s'est fait défoncer. FF11 en ligne ouais mais bon c'est normal personne ne le connaît. 13-2 d'accord ok donc le 13 est mieux que le 13-2 bon bah on me l'apprend. Type 0, waouh, ah ouais on n'est pas du tout d'accord quoi. Dissidia du Odessim ok. Pixel Remastered du 2, SWAT ok. Le 13, d'accord. World of... Comment t'ose mettre ça avant Final Fantasy XIII ? 18e position Final Fantasy XII. Stranger of Paradise, bon d'accord ça c'est à peu près cohérent. Pixel Remastered du 3, d'accord. Le 15 en 15e position. Crysis Core 14e, ok. Pixel Remastered du 1, les autres ils puent. Il n'y a que les Pixel Remastered. Maintenant, les autres ils ont été effacés de l'histoire quoi. Final Fantasy XIV The Rem Reborn, d'accord. Todiac Age 11e place. Waouh, le Pixel Remastered du 5 à la 10e position. Waouh, le 5 est dans le top 10. Vous voyez, les gens sont en train de s'en rendre compte qu'il est bien le 5. 9e position FF8. 8e position FF16. Donc du coup il est juste là avec 8,4 pour 438 votes. 7e position Tactics. 6e position FF4. 5e position Intergrade. 4e position FF9. 3e position FF10. 2e position FF7. Et 1e position FF6 Pixel Remastered. Donc en tout cas pour Final Fantasy XVI, il arrive quand même à la 8e position. Ce qui le classe d'après ce site, pas loin derrière Tactics. Juste devant FF8. Juste devant FF5, qui est dans le top 10. Je suis ravi pour qu'on puisse un peu comparer. Je vous ai pris un autre classement. Celui-ci nous met Final Fantasy II en 16e position. Final Fantasy VIII en 15e position. Il s'est fait défoncer. Le 13 en 14e position. Le 11 en 13e position. Le 11 est mieux que le 8. Bien sûr ! Le 3 en 12e position. OK. Le 1 en 11e position. Le 15 en 10e position. Le 16 arrive en 9e position. Alors vous voyez, à chaque fois, c'est à peu près les mêmes classements. C'est difficile de dire où est-ce qu'ils devraient se situer par rapport aux autres, mais à peu près au milieu de la liste, c'est ce qui semble le plus confortable. En fait, ils l'ont classé là parce qu'en gros, ils ne voulaient pas le mettre trop parce qu'on allait leur dire, les gars, ça vient de sortir donc. Et ils ne voulaient pas le mettre trop bas parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur dise. Les gars, ça vient de sortir donc. En gros, je crois. En 8e position, FF12. Très bien. FF4 en 7e position. OK. FF5 en 6e position. Waouh, il est vraiment en train de remonter, dis donc. C'est bien. Non mais de toute façon, j'ai pas besoin de le défendre. Je sais que c'est le meilleur. FF10 en 5e position. FF14 en 4e position. Ouais. FF7 en 3e position. FF6 en 2e position. Tiens. C'est original. Et en première position, FF9. Oui, d'accord. OK. Je comprends mieux. Le classement. Et vous vous posiez la question tout à l'heure. Gros, moi, où est-ce que je mets Final Fantasy ? OK. Bon, bah écoutez. Voilà ma tier liste. Vous la reconnaissez. Donc, déjà, non. Pas dans les rouges. Pas dans les oranges. Personnellement, là, je le mettrais entre. Alors, jamais au-dessus de FF10. Ça, c'est pas possible. À peu près comme Final Fantasy VII Remake Intergrade. Je trouve que l'histoire n'est pas aussi bien que les ailes de la déesse de Final Fantasy XI, qui est la seule raison pour laquelle Final Fantasy XI est aussi haut dans la liste. Parce que c'est la seule itération de Final Fantasy XI qui soit dans le top 15, en fait. Donc, FF16, en fait, je suis un peu déchiré entre. Est-ce qu'il viendrait là ? Tu vois, avant FF9 ou après FF9 ? Je sais pas. Est-ce que je préfère me relancer dans une partie avec FF9 ou est-ce que je préfère me relancer dans une partie avec FF16 ? FF9 me paraît quand même beaucoup plus riche, tu vois. Donc, du coup, ça le mettrait là, juste avant Rhapsody Zovanadiel. Est-ce que je préfère Rhapsody Zovanadiel ou est-ce que je préfère FF16 ? Je préfère Rhapsody Zovanadiel. Du coup, ça serait avant Evansward. Est-ce que je préfère FF16 ou est-ce que je préfère Evansward ? Tu vois, là, on arrive au... Là, là, je bloque. Là, je commence à me dire, OK, Lightning Returns, Evansward. Vous voyez, il est à peu près là, FF16 pour moi. Il est soit... Soit il est dans le tir B supérieur, soit dans le tir A inférieur. Je le mets là à peu près, FF16. Entre... Alors, ça va parler à personne si je dis Rhapsody Zovanadiel parce que personne connaît Final Fantasy XI. Donc, entre Final Fantasy IX et entre Lightning Returns. En sachant que pour moi, Lightning Returns est un très bon jeu. Et pour ceux qui me posaient la question, World of Final Fantasy, il est ici. Voilà, il est avant Revenant Wings. Mais c'est vraiment juste parce qu'il a un meilleur gameplay, en fait. Un gameplay un tout petit peu plus riche que Revenant Wings. Mais ouais... Sinon, World of Final Fantasy, je l'ai un peu augmenté avant. Il était genre à la 40ème place. Je crois qu'il était juste avant XII. Ça reste un bon RPG pour les nuls. C'est le titre de la vidéo, voilà. C'est ce qui me dérange le plus. J'ai préféré les Crystal Chronicles et Brave Exus, clairement. Enfin voilà, et vous ? Où est-ce que vous le situez votre FF16 par rapport à... Bah, par rapport à vous ? T'es dur avec FF16. FF5, le mal-aimé, je l'ai jamais fait encore. Ah bah oui, FF5, c'est pire que le mal-aimé. Il est nié, ce jeu. Ce que j'aime pas aujourd'hui avec les gens qui parlent de Final Fantasy, c'est que quand ils parlent de Final Fantasy, ils parlent en gros de trois Final Fantasy. Le 7, le 10 et le 16 slash le 9. Ça dépend, en fait. Le 9 s'il joue sur la carte nostalgique ou le 16 s'il joue sur le côté actualité. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, absolument pas, en fait, résumer la franchise à ça, à ces trois jeux. C'est pas possible. C'est pas possible. Et même quand il y a un peu des curieux qui se lancent dans les jeux, etc., si tu veux, il y a toujours deux ou trois jeux qui vont passer à la trappe. Et en général, ceux qui reviennent le plus, ceux que j'entends le plus parmi les jeux qui passent à la trappe, c'est le 5, parce qu'il est en 2D, et FF11 parce qu'il est en ligne. Voilà. Et ça m'énerve au plus haut point. FF16 est mal aimé, mais il est mal aimé des gens qui ont la nostalgie du tour par tour. Alors après, moi, ça, je le prends pas du tout en considération. Le tour par tour, machin ou quoi, quand j'ai classé mes jeux, j'ai pas du tout regardé ça. J'aime autant l'un que l'autre, en fait. Tant que c'est bien fait, en fait, tant que c'est bien fait, c'est tout ce que je demande. Je demande pas, genre, du tour par tour, si c'est mal fait, tu vois. Pour moi, ça, c'est pas le truc le plus pertinent. C'est-à-dire qu'un jeu FF ne va jamais se définir par est-ce qu'il est en temps réel, comme là, c'est le cas de Han Walker, qui est deuxième dans mon classement, ou est-ce que c'est du tour par tour avec Joja TB, comme c'est le cas de FF5, qui est premier de mon classement. Donc, vous voyez, pour moi, ça n'a jamais... Voilà, genre, les jeux au tour par tour ne sont pas condamnés à être mauvais ou à être bien, en fait. Il y en a qui sont au tour par tour qui sont pas bons du tout. La version Pixel Remaster du 2 est une insulte. Voilà, on enlève du contenu, les qualités de vie, on les enlève aussi. On dit, soi-disant, le jeu, il est censé être joué comme il était joué à l'époque, mais pas du tout, en fait. Ça n'a rien à voir. Enfin, bref, on ment au public, en plus. Bref, en tout cas, voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez, votre liste à vous. Qu'est-ce qu'on a un peu FF15, un très bon système de combat avec un ATB déguisé pour les skills ? L'immersion est très important dans un RPG, nous dit Jim Jay. J'avoue, j'ai adoré le 9, le 7, le 10, puis le 4 et le 6, mais je n'ai pas fait le 2, le 3 ou le 5. C'est le 2, le 3 et le 5. On a une vidéo, Ben, qui en parle sur la chaîne, qui est sortie il y a pas longtemps, justement, ici. FF2, FF3, pourquoi ces jeux ne sont sortis qu'au Japon à l'époque ? En fait, je pense que si on avait connu FF5, il y aurait beaucoup plus d'engouements aujourd'hui pour ce jeu que c'est le cas. Voilà, que c'est le cas actuellement. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo en VOD, à me dire un peu ce que vous pensez, comment FF16 se situe dans votre propre classement, si ça peut vous donner un peu une vue d'ensemble, en tout cas, de mon opinion sur la question. N'hésitez pas à partager la vôtre. Sous-titrage ST' 501